Le principe de la bouture, c'est d'obtenir exactement les mêmes propriétés que le pied-mer sur lequel on a prélevé ses boutures. Et pour le romarin, c'est exactement pareil. La période idéale pour bouturer vos romarins, c'est au moment de la taille de printemps. Sur un romarin, comme sur beaucoup d'arbustes, hormis les fruitiers et les petits fruits, on taille juste après la floraison, vers mars-avril, en fonction de votre région et de l'emplacement de la plante. On peut aussi faire des boutures à talons. En août ou septembre, à partir d'une pousse de l'année. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui, en cette période, ce sont les boutures de tête. On va utiliser un sécateur ou un ciseau bien propre et qui coupe bien. C'est important pour faire des coupes franches. Pour faire ces boutures, on peut utiliser un pot horticole avec une bouteille d'eau coupée en deux sur le dessus pour faire un microclimat. Pour ma part, je préfère les mini-serres. C'est plus pratique et surtout, ça se réutilise pour bien d'autres fonctions. On va remplir la mini-serre avec un mélange de terreau et de sable ou alors un terreau pour semi prêt à l'emploi. L'important est d'avoir un mélange très drainant. Choisissez des extrémités de tiges bien saines, bien vertes ou légèrement ligneuses et surtout vigoureuses. Gardez une pousse d'environ 10 cm de haut. Ensuite, vous pouvez retirer les feuilles le long de la tige, uniquement la moitié ou les trois quarts inférieures de la bouture. Laissez une petite touffe de feuilles au sommet. Ces feuilles du sommet resteront à l'extérieur, à l'air libre et elles ne seront pas dans le terreau. Pour installer la bouture dans le sol, vous pouvez prendre un crayon pour faire un trou ou alors, si vraiment le terreau est très fin, très léger, vous pouvez piquer directement la bouture dans le sol. Vous enterrez la bouture à la moitié en laissant dépasser les feuilles du sommet, comme on l'a dit. On va ensuite bien arroser avec un pulvérisateur pour répartir l'eau d'arrosage. Placez ensuite le couvercle de la mini serre et mettez le tout à la lumière dans une véranda ou devant la fenêtre. Il faut qu'il fasse chaud quand même. C'est cette ambiance confinée, chaude et humide qui va permettre le développement des racines sur les boutures. On va arroser ou plutôt vaporiser deux à trois fois par semaine pour que le terreau soit toujours maintenu humide. Progressivement, au bout d'un mois ou deux, si la bouture est bien verte, c'est que la reprise est assurée. Vous pourrez alors les repiquer dans un pot pour les replanter la saison prochaine. On a tendance à toujours faire un peu plus de boutures que ce dont nous avons besoin, tout simplement parce que le taux de réussite n'est pas toujours à 100%. Bon, s'il y en a trop, vous pouvez en donner aux voisins, aux amis. On sait qu'un romarin vit environ entre 10 et 20 ans. Ça dépend des hivers que nous avons, de la région où vous êtes et de la nature du terrain. Donc, ces boutures sont bien pratiques pour les renouveler.